Ouais, viens ici et fais mon texte ! Mais qu'est-ce que c'est que ces petits jeunes de merde, là ? Tu vois, j'aime pas les jeunes, moi, putain ! Qui vous a dit que je mangeais des sandwichs ? Depuis quand vous mangez des sandwichs ? C'est drôle de question, ça ! Alors, j'ai mangé des sandwichs, figurez-vous, encouragés par un mangeur de sandwichs, qui était mon cousin. Donc ça a commencé un premier sandwich assez jeune, et puis je le voyais manger son sandwich. Alors je lui dis, bah tiens, je vais goûter. Et on a passé une excellente soirée. Ce qui était formidable, ce qui était exceptionnel, c'est que personne ne savait qu'on avait mangé un sandwich. Et c'est ça le meilleur dans le sandwich. On était à Agadir. Vous comprenez bien que c'est des spécialistes des sandwichs. Vous mangez pas de sandwichs à Agadir, c'est comme si vous mangez pas de saucisses à Strasbourg, quoi. Vous voyez, voilà. Mon dernier sandwich, c'est il y a quelques temps, parce que j'ai arrêté les sandwichs. Ça fait grossir. Non pas le sandwich. Le sandwich, on lui-même, fait pas grossir. Vous mangez un sandwich, c'est pas ça qui fait grossir. C'est que le sandwich donne faim. Et tout d'un coup, vous avez le fringale après le sandwich. Et moi, j'ai dû arrêter. Mais c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'après un sandwich, j'ouvrais le frigo, je regardais, je passais du sucré au salé. Une bonne boîte de sardines avec du chocolat après un sandwich, ça passe. C'est ça qui rend fou. Ça m'arrivait de manger des sandwichs en quantité dans une journée, mais je ne me lève pas et je commence pas à manger un sandwich au réveil. Vous voyez, j'attendais de toute façon un certain moment avant de manger un sandwich. Parce que sinon, la journée, elle est foutue. Oh là 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 là. Vous êtes lourd, pas sur vos ombres, pas concentré. C'est une journée où vous avez commencé à manger un sandwich dès le matin. Là, il faut être équipé. Moi, j'en connais, mais ils sont ailleurs. Par exemple, à un moment, on pense qu'on peut être inspiré. On mange un sandwich et on se dit, tiens, on va écrire. Je prépare un bon petit sandwich et pendant l'écriture, tiens, ça va, je vais me sentir bien inspiré. Vous mangez le sandwich et vraiment, vous êtes heureux. Il doit y avoir de l'endorphine qui doit se sécréter quand on mange un bon sandwich. Le lendemain matin, vous relisez ce que vous avez écrit et là, vous vous dites, tiens, il ne faut plus manger de sandwich. Le meilleur contexte, c'est l'interdit. Vous allez au restaurant, on vous a préparé à manger, vous allez dîner. Vous êtes avec des gens même, voire un peu coincés. Il prendrait mal s'ils apprenaient avant le dîner que vous avez mangé un bon sandwich. Ça, c'est le nir là, c'est le paradis. Alors oui, évidemment, on va vous dire le reggae. On vous a raconté mille fois l'histoire. Un rasta qui n'a plus de sandwich à manger, c'est ça, non ? Et qui tombe sur du reggae. Il dit, t'as moins cette merde. Pour vous dire, le sandwich, c'était quoi votre question ? Ah oui, meilleure musique. Alors, ça dépend parce que ça peut entraîner loin. Moi, je peux écouter de la musique orientale avec un bon sandwich. Renette Leranaise, elle gousse tout avec un bon sandwich. Vous pouvez mettre Buena Vista Social Club. Mais si vous vous mettez un Anthony en The Johnson, alors là, vous pouvez aller au... Mais il ne faut pas avoir peur de la nostalgie. Parce que le sandwich, ça peut faire rire, mais ça peut vous donner une sorte de mélancolie qui n'est pas désagréable et qui vous encourage à manger un autre sandwich. Pardon, je parle beaucoup. J'aurais dû manger un sandwich avant de venir. Je me suis vu mort. Je rigole moi-même parce que je me dis comment en mangeant un sandwich, on peut se voir mort tout d'un coup, aspiré comme ça par l'arrière-train comme ça qui rentre dans la terre. Et vous avez la terre qui s'ouvre comme ça, là. Ça vous calme. Après, vous prenez autre chose. Vous ne mangez plus de sandwich pendant un bon moment. Alors, ça va avec mon discours. Ça ne sera pas étonnant. Je ne peux pas être pour parce que tout d'un coup, si vous... Si on ne mange plus que des sandwichs, vous aurez envie de manger autre chose. Et surtout quand vous vous habituez à manger des sandwichs. Après, c'est compliqué quand on se dit, tiens, je ne mangerai plus de sandwich. Donc rien que pour ça, déjà, je me dis, voilà. Ce n'est pas un côté moralisateur. C'est un consommateur de sandwich qui dirait, attention, ce n'est pas anodin. Vous savez, j'avais un ami psychiatre qui m'avait dit, attention, le sandwich, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501